Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sourbonne, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui, c'est extraordinaire, et nous retrouvons comme d'habitude pour de nouvelles révélations, une fille va nous expliquer comment elle est sortie de son corps, et elle voyait son corps comme ça, comme ce que vous voyez là-bas, c'est un truc hors du commun, mais quand est-ce que c'est arrivé, la maman nous dit que c'est arrivé, lorsque elle est entrée dans une nouvelle maison, et sept jours après, écoutons. Sept jours après que j'aménage dans la maison, je me retrouve, je rentre du boulot, parce que je travaillais, maison de retraite, c'est des boulots qui sont très fatigants, quand je rentre du boulot, je m'allonge le lit, et je me vois en train de sortir de moi, de sortir de mon corps, et je suis au-dessus de moi, quoi, je me demande, mais je me suis couchée, toujours dans la position couchée, mais au-dessus de moi, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe, et je suis consciente, bizarrement, je suis très consciente, et je me dis, mais je suis en train de mourir, peut-être que je suis en train de mourir, et je commence à essayer de me réveiller, je commence à prier, et tout, il était peut-être 17h, c'était dans la journée, et je me débats, après je me réveille, je me lève, je prie, je prie, je prie, après je me rendors, ok, ça c'est la première nuit, la septième nuit dans la maison, et après, j'ai eu tellement de problèmes dans la nuit, j'entends des voix, j'entends des pas, c'est bizarre, je me dis, mais c'est quoi ça, et la zone dans laquelle je vis, c'était même pas à Paris, c'était vraiment dans les villages, un peu retirés là-bas, et bon, j'ai supporté, parce que de toute façon, je n'avais pas le choix, j'ai supporté, et chaque fois, je me rends compte qu'un vêtement est perdu, que j'ai perdu un vêtement chez moi, et comme je vis seule, bon, je me dis, c'est impossible, c'est juste peut-être, j'ai mal fouillé, bon, je vais chercher ça une autre fois, et je suis restée pendant un an et demi quand même, je subissais des choses comme ça, mais bon, je restais tranquille, et je n'avais pas le choix, et après, quelques temps après, je prends mon jour de congé, un vendredi, et mon vendredi de congé, mon proprio, il s'est dit que je suis en train de travailler, il connaissait très bien mes oreilles de travail, et moi, j'ai pris mon jour de congé, il n'est pas au courant, je suis chez moi, il est 11h comme ça, et j'entends quelqu'un sonner, il sonne, et je ne me lève pas, parce que je n'ai pas rendez-vous avec quelqu'un, je n'ouvre pas, il sonne, il sonne, il sonne, je n'ouvre pas, après, je sens que quelqu'un est en train d'ouvrir la porte, il est en train d'ouvrir la porte, je me lève, j'ouvre la porte, et il me voit, il sous-saut, il panique, tu demandes, mais tonton, parce que j'ai appelé tonton, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ouvres la porte de chez moi quand je ne suis pas là, en panique, il ne sait même pas quoi dire, il commence à reculer, en arrière, donc, il ne se retourne pas, il recule en marche arrière, donc, après, il s'en va, toute la journée, moi, je ne l'ai pas, je n'ai pas rappelé, après, les gens m'appellent, beaucoup de personnes m'appellent, avec des voix différentes, appelez votre propriétaire, alors, oui, c'est telle personne, oui, appelez votre propriétaire, parce qu'il y a une situation, je n'appelle pas, une autre femme m'appelle le soir, appelez votre propriétaire, parce qu'il y a un problème qui se passe chez vous, je n'appelle pas, et je reste tranquille, sa femme m'appelle, elle commence à me menacer, oh, on avait dit qu'on n'aimait pas les Camerounaises, voilà, maintenant, à cause de toi, le monsieur ne se sent pas bien, il est ici, si quelque chose arrive à mon mari, vous allez voir, ah, il dit, Seigneur, moi, je ne sais même pas, qu'est-ce qu'il se passe, je ne suis au courant de rien, je ne sais pas, donc, il venait accomplir ces rituels chez moi, et il n'a pas pu les accomplir ce jour-là, parce que j'étais là, j'ai perdu des affaires, des sous-vêtements, j'ai perdu plein, plein de petits trucs, donc, il venait chez moi accomplir ces rituels, et ça n'a pas marché, finalement, je suis partie de là, j'ai déménagé, je suis partie, donc, on peut dire que, même en Occident, les gens viennent avec leur sorcellerie, Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Même en Occident, les gens viennent avec leurs sorcelleries. Bien, nous écoutons encore un témoignage, c'est parti ! Dans la famille de ma mère, ils étaient huit. Quand je dis qu'ils étaient, vous allez vite comprendre. L'aîné de la famille de ma mère, c'est mon nom nul. Donc je porte le même prénom. À l'époque, parce qu'elle est déjà dans 35 ans à l'époque, c'était la fille au village qui avait eu le BPC dans le village pour la première fois. Et quand elle a le BPC comme ça, la famille de ma mère vient d'une famille très pauvre. Donc ça s'appelle le toulé, on dit mais une fille déjà, à l'époque, c'était rare que les filles aillent à l'école, tu vois. Donc sa grand-mère, la mère de mon grand-père, donc de son père, la mère de son père, dit à son fils, mon grand-père, j'espère que je ne perds pas des noms, que envoie-moi ta fille chez moi. Parce que mon grand-père, bien sûr, il était là, marié et tout, il était de son côté. Il dit à mon grand-père, envoie-moi ma petite fille. Moi, je suis Bassa, pour ceux qui connaissent, je dois la bénir. Donc lui, naturellement, il envoie sa fille chez sa mère. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la mère de mon grand-père était sa haussière. Donc elle a fait d'elle son héritier. Dès lors, sa vie a commencé à être catastrophique. Elle a le BPC, elle va en seconde, elle fait la première, elle arrive en première, elle fait la première pendant sept ans. Mais elle est d'une intelligence terrible au bout de la quatrième année. Quand elle reprend le probatoire en première, parce qu'au Cameroun, il y a un examen qu'on appelle le probatoire. Au bout de la quatrième année, elle donne des cours de sixième en troisième parce qu'elle a le niveau. Elle connaît, mais on ne sait pas pourquoi, elle ne passe pas. Au bout de la septième année, elle a le probatoire. Elle arrive en terminale. En terminale, elle fait cinq ans. Mais elle est toujours prof vacataire. À l'époque, c'était les Canadiens qui donnaient des cours et tout. Donc, il y a un de ces pauvres français qui dit, écoute, quand je rentre au Canada là, parce qu'elle est d'une beauté terrible. Quand je rentre, je rentre avec toi. Elle vient donc dire à ses soeurs, parmi lesquels il y a ma mère. Ma mère est la troisième, elle s'est lignée. Ma mère, c'est quelqu'un qui a bourlingué. Ma mère dit non. Si tu dis à maman, elle va refuser. Parce qu'à l'époque, nos grands-parents n'étaient pas très éduqués. Elle dit que les blancs mangeaient, les noirs et tout. Ils ne savaient pas trop. Ma mère a dit que si tu dis à maman, tu vas rester ici. Mais elle était tellement maltrissée, étant lignée. Elle a reçu vraiment toute la rigueur de l'éducation. Elle dit à ma grand-mère, ma grand-mère, comme on s'attendait, elle refuse. Entre temps, elle voit des choses. La nuit est dehors, mais elle ne dit pas. Elle voyage avec sa grand-mère, mais elle ne dit pas. La grand-mère finit par mourir. Et c'est à la fin que je vais peut-être sortir une sorte d'enseignement de cette histoire. Donc, le monsieur finit par partir, le blanc là, son professeur, avec sa camarade de classe. Quelques temps après, elle rencontre un autre Camerounais qui a fait ses études à Reims, à l'université de pharmacie. Il la voit, il craque, il dit que toi, non, c'est tuer ma femme et tout à l'époque. Deux jours avant le mariage, elle se plaint de douleur de ventre. On dit on va à l'hôpital et tout. Et ça, c'est mon père qui me raconte ça avant son détest. Il va aller à l'hôpital et tout. Et vu que mon père vient d'une famille assez SD et qu'il cotisait ma mère, donc on l'appelait un peu le bon, beau frère. Bon, comme tu as souvent la voiture là, viens, tu nous accompagnes. Arrivé à l'hôpital, on dit non, c'est la peine ici. C'est une opération bénigne, ça va bien se passer et tout, c'est rapide et tout. Quelques temps après, le docteur avait dit 1h30 ou 2h au maximum, 3h, 4h. Mais tout le monde a l'attente, mais c'est toujours la peine ici comme ça. Quand le docteur sort, il sort avec un sachet où il y a tout son utérus dedans. On dit qu'on a ouvert, on a vu que tout l'utérus était pauvre. Tout le monde est en panique. Comment, quand elle va sortir de la salle d'opération, on va lui dire que, en fait, elle ne peut plus enfanter alors qu'elle doit se marier dans deux jours. Finalement, c'est mon père qui prend les devants et tout ça. Il dit que bon, voilà, il y avait tel problème. C'est là où, petite anecdote, c'est ce jour-là qu'elle a goûté. Non, non. C'est dans cette période-là qu'elle a goûté sa première bière. Parce que ma gramme était tellement dépassée qu'elle a dit que, viens, on va boire un peu les casteliers. Parce que ma gramme, elle ne savait pas quoi dire. Elle aussi. Bref. Elle essaie de se remettre tant bien que mal. Elle fait la rencontre d'un avocat au Barou de Paris, toujours un Camerounais d'origine. Le Camerounais lui dit, moi, je t'aime et tout. Je vais t'épouser. Où tu vas là? Je suis là. Je n'ai pas des rouges. Voilà, voilà, voilà. Mais il était très évolué. Tu vois, quelqu'un qui est né en France, il dit, mais c'est pas grave. On peut adopter. Je peux faire mes enfants et tout, machin. Il vient. Il adopte. Une semaine après la dote, il devient fou. Mais pas le fou qui pète un peu les plombs. Il mange tant qu'à leçon, il s'est déshabillé. Il mange à la poubelle. C'est là où la famille dit, héhé. D'ici là, non, votre histoire, ce n'est pas clair. C'est comme ça qu'elle s'appelle Marie comme moi. Elle ne s'est jamais matée. À un moment, vu qu'on a grandi, ces soeurs ont fait leur vie. Ces soeurs ont fait leur vie. Donc, ma mère, ils étaient petits filles. Deux garçons. Ces soeurs ont fait leur vie et tout. Toutes ont voyagé, ont fondé leur famille. Mais on a constaté que les deux garçons, parce qu'ils étaient juste deux garçons, n'arrivaient pas à vivre leur vie, à s'envoler, à aller fonder leur famille. Ils étaient tous. Ils sont restés tous les trois là, dans la même maison qu'on y a, jusqu'au décès de ma grand-mère. Quelques... Pour ceux qui connaissent un peu le principe du plan, là, on dit que quand tu vends quelqu'un, quand tu tues quelqu'un, c'est après cinq ans qu'il faut renouveler. Donc, le petit frère meurt en 2009. C'est là où ma mère, qui est quand même quelqu'un qui regarde, dit que, mais cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est le petit frère, il ne buvait pas, il ne fumait pas. C'était un sportif, nous, il voulait jouer au fou. On dit qu'il a eu une infection pulmonaire. C'est quand il décède. Ma mère va à la morgue pour voir le corps de son frère, parce qu'elle n'était pas dans le pays qu'elle décédait, elle allait regarder. C'est là où le morgue dit que, vous êtes fort dans votre famille là. Ma mère dit que, mais nous sommes fort communs. Elle dit que, mais ta soeur est bien. Elle vient se marrer les poils plus bien de ton frère. Et ceux qui connaissent savent que les poils plus bien, c'est très dangereux. Ma mère dit que, quoi ? Elle dit que ta soeur, elle est venue raser les poils plus bien là. Ma mère aussi commence à regarder. En regardant, on dit que non, en fait, c'est elle qui a fait en sorte que le petit frère parle. Pour travailler dans l'eau de l'arbre, je ne sais pas comment il s'appelle ça. Ma mère gâte le corps. Donc, elle empêche d'aller travailler. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle avait à souscrire une assurance sur le grand frère. Que si le petit frère meurt, le grand frère part directement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le petit frère est mort. Le grand frère est décédé. Quelques temps après, vu qu'elle n'a pas eu d'enfant, dans la société, on lui a demandé de dire qui est-ce qu'elle allait ramener pour la remplacer. C'est comme ça que, depuis mes 19 ans, j'ai commencé à rêver. Je rêvais d'une femme que je n'avais jamais vue parce que je n'ai pas connu mon grand-père. Mais, je voyais sa mère. Je voyais ma grand-mère qui venait. Je voyais tout le monde dans les rêves. Je vois comment tout le monde est dans la cour. Tout le monde est dans la cour. Je vois une femme à une chaise de la bascule avec le doigt coupé. Un jour, quand je vois cette femme-là, elle me dit que c'est le temps. Il faut partir, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Je dis, maman, un jour, je me lève. Je dis, maman, je vois une dame. Je vois une dame. Elle a le doigt coupé. Elle ritemple beaucoup à son mari. Mais, elle fume la pipe et tout. Ma mère est en train de faire avec elle. Elle est cassée. Elle dit, comment ça se fait que tu vois ton arrière grand-mère alors que tu n'as pas connu ton grand-père ? Ça a commencé à être... Moi, j'étais d'approcher du pays. Je n'étais plus à côté de ma mère. Ma mère me faisait des séances de délivrance et tout ça. J'ai senti sa présence. Je l'ai entendue par les ambassades dans ma chambre au Sénégal. Elle me dit que tu allais nous trahir et tout ça. Tu ne veux pas délivrer alors que tu viens de nous délivrer. Elle dit que vous êtes fou. Je suis juste ta... Je suis juste ta... Je suis juste ta... Je suis juste ta nièce. Nous ne sommes même pas... Bref, ça a été très compliqué. Et jusqu'à présent, Marie Geneviève n'était jamais mariée. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle parce qu'on dit qu'elle a reçu la sorcellerie, mais elle n'a pas parlé. C'est pour ça que je veux dire aux gens qui sont ici présents sur le live, avant de donner les noms, les homonymes là, rassurez-vous des personnes qui sont derrière. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est... Vous ne savez pas à quel point c'est... À quel point vous avez la chair de poule. Quand vous entendez quelqu'un qui est censé être mort depuis plus de 40 ans, on parle depuis plus de 50 ans, vous parlez, vous dites qu'il faut que tu prennes le bâton. À un moment, quand mes soeurs ont accouché, elles ont dit que non. Je n'ai pas dit que tu dois porter notre bébé là. Nos bébés, maintenant, parce qu'ils savaient déjà qu'il y avait un certain lien qu'il a fallu rompre. Donc, voilà, moi, c'était... J'ai été un peu longue, vous allez m'excuser, mais... Waouh ! Vous n'avez entendu ça ? Vraiment, les trucs d'homonyme, les éviter parce que... Je vous jure que... Un truc sortier, je sais que je ne suis pas là, mais j'aime beaucoup de ces... Comment on va dire ça ? Beaucoup de ces caractéristiques. Des fois, quand je fais des trucs, je vois que c'est elle, parce que je porte son nom. Donc, faites attention. Je vous remercie. Excusez-moi si j'étais longue. OK. Ça, c'est la vérité. C'est totalement la vérité. Si quelqu'un a l'esprit de la socialerie et que vous lui... Vous prenez son nom pour donner à votre enfant. Ha ! Cette socialerie-là peut se transmettre par là si vous ne faites pas attention. Hey, hey ! Écoutez, encore notre témoignage. C'est parti ! Un jour, j'ai intégré un groupe sur Facebook. Ça a quand même... Ça a duré franchement. Ça vaut deux ou trois ans, je suis là. Je me suis désabondée. Il y a une télé derrière toi, hein ? Une télé. Voilà. Donc, du coup, sur la page, il y a des gens qui disaient, ah, j'ai vécu un truc du nom de paralysie du sommeil, tout et tout. Bon, moi j'ai un peu... J'ai pris ça à la plaisanterie en disant que, ah non, non, ce sont des histoires, ça n'existe pas, tout et tout. Donc, une semaine après cela, je suis allée me coucher. Effectivement, j'ai eu le même trussage que la paralysie du sommeil. Et ça m'a tellement touchée que j'ai une partie de mon corps qui... C'est comme si j'avais piqué une pièce de AVC au fait. C'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Donc, en quelque sorte, c'est pour dire comme ça qu'il y a des histoires à ne pas négliger. Si tu n'as pas vécu, ne dis pas que ça n'existe pas au fait. Voilà. Bien, nous en écoutons encore notre voyage, un conseil hors du commun. C'est parti. À travers cette histoire-là, je veux dire aux personnes qui font venir les filles dans les pays maghrébiens pour travailler, de faire très attention. Et aussi à ces derniers-là qui partent travailler chez les gens, de vraiment rester en prière. C'est une jeune fille qui vient pour... Elle vient sous un contrat pour aller travailler chez des personnes maghrébiennes. Et donc, quand elle arrive, on l'envoie direct chez cette famille-là. Et elle doit y rester normalement pour un mois avant de descendre. Donc, elle part. Elle ne connaît pas. Donc, elle part. Quand elle part, elle demande à prendre une douche. Et la dame l'accompagne jusqu'à la douche. Elle veut fermer la porte pour prendre son bain. La dame lui dit non, qu'elle doit assister pendant qu'elle prend son bain. Elle est choquée. Elle ne comprend pas. Mais bon, comme elle ne connaît pas, elle a un peu peur et tout. Elle fait son bain. Elle lui fait sa toilette. La dame lui dit que c'est elle qui va lui faire sa toilette. Aïe ! Comment ça ? Elle ne dit rien. Elle l'assiste une première fois. Et pendant qu'elle fait le bain, elle constate que L'endroit où l'eau rentre là, c'est bouché en fait. L'eau ne coule pas. Elle fait son bain rapidement. Elle sort. Quand elle sort, quand elle revient dans la douche. Elle vient trouver que l'eau a disparu. C'est comme si elle n'avait rien fait en fait. Le point est tout sec bien. Une fois, deux fois. Et c'était devenu l'habitude pour la dame. Donc, elle appelle l'agencé pour lui dire Ah, vraiment, voilà ce qui se passe ici et tout. La dame, elle est vraiment bizarre. Qu'elle me fait faire des choses et tout. Le monsieur lui dit, non, il faut attraper ton cœur. C'est pas facile. Quand tu viens à l'aventure, c'est pas facile. Attrape ton cœur au moins deux semaines. Et comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. La fille accepte. Elle reste là-bas. Jusqu'à ce qu'une nuit, la dame la prenne pour la mettre dans une chambre. Qu'elle n'a pas dormi là-bas. La fille rentre dans la chambre. Et tout est noir. Elle enferme la fille. Tout est noir. Donc, la fille prend peur. Elle commence à prier. Elle prie toute la nuit. Elle ne dort pas. Elle a tellement peur. Elle essaie de joindre l'agencé qui ne décroche pas. Donc, elle appelle la dame qui l'a ramenée Jusqu'au matin, la femme qui l'a pris pour le travail, elle vient, elle ouvre la porte. Et elle commence à insulter la fille. Elle commence à vraiment... Elle veut même taper sur la fille. Elle dit à la fille, pourquoi est-ce que la fille n'a pas dormi durant l'année ? Pourquoi est-ce que la fille n'a pas fermé l'oeil de l'année ? La fille nous dit, maman, j'avais pas sommeil. Elle dit, non, pourquoi ? Donc, la fille, elle envoie un message à la dame pour lui dire, vraiment, je peux plus rester. Et si vous venez pas me chercher, je pense que je vais mourir ici. Donc, la dame, maintenant, qui appelle l'agencé pour menacer l'agencé. Et la fille, elle rentre à la maison. Elle rentre. Elle est comme perdue, quoi. Elle n'arrive pas à parler. On lui demande si ce qui s'est passé. Elle ne peut pas parler. Donc, c'est comme ça que la dame qui l'a envoyée l'amène chez une servante de Dieu. Elle lui dit, il faut parler. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais il faut que tu parles à la dame. Elle peut t'aider. Si c'est un problème d'ordre spirituel, elle pourra t'aider. C'est comme ça que la fille explique. Elle explique tout ce que je viens de vous expliquer là. Elle dit que la dame avait un chat dans la chambre. Un chat noir. Un gros chat noir. Donc, ce qui faisait qu'elle avait peur de dormir. Parce qu'elle ne sait pas si le chat allait sauter, si elle, ou est-ce que le chat allait le faire. Et la dame qui lui dit qu'il ne faudrait pas qu'elle dise un mot de ce qui se passe chez elle. Sinon, elle allait la tuer. Donc, du coup, elle avait peur de s'exprimer. C'est comme ça qu'ils ont fait des prières. Après ça, elle est tombée malade par la grâce de Dieu avec les prières et tout. Maintenant, elle va bien. Vraiment, les gens qui envoient les gens, surtout dans les pays maghrébiennes, faites attention. Quand quelqu'un part d'un point de travail et qu'il vous dit vraiment, il raconte des difficultés là-bas, il raconte des trucs, des choses, des problèmes là-bas. Comprenez. L'argent, c'est bon. Mais la vie d'abord, c'est quand on a la santé qu'on travaille. Et vous aussi qu'on amène chez les gens. Quand vous arrivez d'un point là, cherchez au moins, envoyez la localisation. Comme ça, s'il y a un problème, on sait où aller vous chercher. Donc, c'était ça ma première histoire. Donc, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une voisine. Une voisine qui aimait vraiment vider les poubelles tard dans la nuit. Chez nous, en Côte d'Ivoire, à partir de 18h, on vous dit, bon, chez nous, les musulmans en général, on vous dit, à partir de 18h, restez un peu à la maison le temps que 18h passent parce qu'il y a des génies qui passent, il y a des mauvais esprits qui passent et tout. Et, à Niongon, sud à gauche, on avait un grand terrain à l'époque qui n'était pas habité, mais qui servait de potoir d'ordure. Donc, on partait tous verser la poubelle là-bas. À partir de 18h, quand on tombe les 18h, le coin est vide, on interdisait, tout le monde allait verser la poubelle. Mais ma copine, elle était quelqu'un de têtu. Quand on dit de ne pas faire quelque chose, c'est ce qu'elle fait. Une soirée s'élève, elle prend la poubelle, elle part pour jeter à 18h. Quand elle part, elle arrive là-bas, bam, dans son oreille. Elle reçoit vraiment une bonne dose de paracétamol à l'oreille. Elle vient à la maison. Quand elle vient à la maison, elle est comme quelqu'un de tonneau. Elle n'entend plus. Quand on lui parle, elle regarde dans le vide. Elle est devenue complètement sourde. Elle n'entendait pas. Et la partie où on l'a giflé, l'œil ne fonctionnait plus. Ça dit qu'elle n'arrivait plus à voir. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Ça a duré comme ça une semaine jusqu'à ce qu'on l'envoie chez les traduits praticiens pour pouvoir l'examiner. Et c'est là qu'ils ont dit qu'elle allait verser des ordures vers 18h. Et quand elle allait verser des ordures, il s'avérait qu'elle aurait versé des ordures sur les enfants d'un génie. Sur l'enfant d'un génie. Donc, du coup, ce dernier lui a donné une bonne baffe. Donc, c'est ce qui avait fait qu'elle avait perdu la boule. Mais, par la grâce de Dieu, maintenant, ça va. Elle a des enfants et tout. Donc, vraiment, il faut dire aux gens que les choses de l'Afrique existent. Quand tu es dans un coin qu'on te dit, ici, là, il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire comme on dit, là. Parce que ceux qui ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'y faire ou parce qu'ils sont bêtes. Ils le disent en connaissance de cause. Donc, voilà un peu. Waouh ! Ça, c'est grave, hein ? Incroyable ! Dites-moi ce que vous en pensez. Ceci, je vous donne rendez-vous. Pour la suite, dans la prochaine vidéo, tout à l'heure, abonnez-vous et laissez les j'aime si vous aimez ce que nous faisons ici, sur Yura. Merci beaucoup ! C'est parti !